Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Saker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Palada et on s'attaque à un de mes personnages préférés aujourd'hui pour les guides saison 5. Je veux bien évidemment parler du vulpin national, Pip le petit alchimiste. Alors Pip est un personnage incroyable du cul, on est vraiment sur un personnage qui est technique, intéressant, passionnant, on a toujours de quoi travailler sur le personnage, c'est pour moi l'un des personnages les plus skillés du jeu. Alors il fait partie de la catégorie des Blasts, tout comme Willow, Evie, Drogos et d'autres. Et bien sûr la prochaine, Betty, qui devrait être annoncé dans quelques semaines. Alors c'est un personnage qui est historiquement, si on prend en compte 2017, 2018, 2019, la scène professionnelle, la paladin première ligue, et bien Pip c'était un flanqueur. Pendant très longtemps ça a été un flanqueur qui se jouait avec le talent catalyst. Mais il s'est fait nerf ce petit talent, avant c'était 40% des dégâts supplémentaires que pour la cible atteinte pendant 4 secondes, maintenant c'est 30%. Alors il a un petit peu tombé en désuétude. Et bah Pip méga potion, ça a toujours été envisageable. Le gros problème c'est qu'on a des moments de battement où parfois on lance deux potions d'affilée et ensuite il faut atteindre 3-4 secondes pour pouvoir re-soigner. Et ça, quand on n'est pas bien organisé, c'est trop long. Pip méga potion, c'était joué à l'époque par Cust, je me rappelle, d'une game esport, et il nous avait fait écouter le vocal, c'était vraiment regroup, 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 je vous balance une potion, paf, tout le monde est de nouveau full life, et ensuite on se respite, on joue normalement. Mais il fallait par moment s'entrecouper de situations où il fallait se regrouper. Alors vous allez me dire, Iker, aujourd'hui les gens jouent comme des saucissons, et donc méga potion c'est tout à fait envisageable. Ah bah c'est sûr, si vous jouez dans une game où les gens sont tous au même endroit sur le point, bah méga potion c'est pas forcément ridicule. Mais si les gens jouent comme ils doivent jouer, comme jouent les pros et comme jouent les très très bons joueurs, bah méga potion ça devient difficile à utiliser, et on a des moments de battement où on n'a pas de heal. Donc méga potion pourrait être envisageable dans une compo double heal, où vous avez un healer méga potion, pip méga potion, et je ne sais pas moi derrière, une raye offensive, ou une furia rayon offensive, ou un genos binari. Vous aurez à mon avis, dans ces cas là, suffisamment de heal pour jouer méga potion. Mais si vous jouez méga potion à healer pur, il faudra quand même une sacrée bonne organisation pour pouvoir tenir les gens. Alors en début de partie c'est assez ouf, parce que 115% de PV en plus, bah ça veut dire que ça heal à plus de 2000. Ça fait 2150 de heal pour une potion, sachant que vous pouvez en lancer deux. Vous comprenez le délire, c'est que vous healz tellement que parfois vous allez heal trop, donc voilà. Après pip méga potion, on se fait archi nerf, par le cauterisé passé la 11ème minute, 80% de heal en moins, vous allez heal à plus que 400. Et quand vous serez sous cauterisé 90, vous healerez qu'il n'y a plus que 200, non, oui, 215, non, 215, je ne sais plus parler, je ne sais plus parler, au secours, je fais trop de vidéos. Je travaille trop. Bon, 215 de heal, voilà, donc ça devient un peu à chier en late game le petit pip méga potion. Et c'était le même problème avec médecin de bataille en saison 4 ou en saison 3. On se faisait longtemps insulter quand on jouait pip médecin de bataille et j'aurais tendance à dire, les gens avaient relativement raison, c'est-à-dire que pip médecin de bataille, sa heal qu'à 750, quand tu es sous cote 80 ou 90, ça devient un peu à chier. Vous êtes dépendant de vos alliés qui se mettent hors cote. Mais hors cote, pip médecin de bataille est l'un des healers qui remontent le plus les alliés. En saison 5, c'est autre chose. Le cauterisé arrive qu'à la 80, arrive qu'à la 11e minute, ce qui fait que vous avez au minimum 7-8 minutes où pip médecin de bataille est un énorme pro en heal. et est l'un des meilleurs supports pour tenir contre une compo à double support, peu agressive. Par exemple, une compo avec un grover et une furia. Vous allez pouvoir heal à foison quasiment autant qu'une furia avec vos potions et avec votre clic gauche autant qu'un grover. Donc vous êtes capable de tenir quasiment le rôle des deux. C'est en ça que pip médecin de bataille est pour moi le pip le plus viable en S9. Même si, comme on l'a dit, méga potion pourrait être envisageable et catalyseur est toujours un bon moyen de battre des adversaires qui sont cantonnés à être au sol. Pip catalyste est plus compliqué à jouer contre des personnages qui volent comme un drogoz, comme une willow, comme une mive ou un androxus ou une ivy ou un vatou. Donc faites attention contre ces types de personnages là. C'est difficile pour moi de vous conseiller de first pick pip en catalyseur, en flanqueur. Mais il a quand même de bonnes capacités puisque, comme on l'a dit, le cautérisé est plus faible et pip, tout comme Buck qu'on a parlé hier, est un personnage qui peut s'auto-soigner avec sa potion de soin. Alors on va détailler quelque chose d'important. Le lance potion, il faut s'entraîner. Très clairement, ayant pas mal joué maintenant pip médecin de bataille, les gens l'ayant joué des dizaines d'heures, maintenant je maîtrise le shot assez correctement. Donc ça met du temps. C'est pas non plus un shot hit scan. Donc ça met un petit peu de temps à bien viser. Mais une fois que c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Viole Explosive, ça fait 150 de dégâts. On s'en sert principalement comme reset auto-attaque quand on joue pip méga potion ou pip médecin de bataille. Quand on joue pip catalyste, il faut essayer d'appliquer le plus tôt possible puisque ça fait augmentation de dégâts. Alors, il n'empêche que c'est quand même toujours intéressant de faire clic gauche, clic droit, clic gauche, même si vous avez une diminution du dégâts du premier clic gauche puisque vous n'aurez pas encore appliqué la feuille explosive. Mais ça permet de faire 600, 150 et 700 et quelques avec catalyste. Ensuite, la légèreté. La légèreté, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sort très puissant mais il faut l'utiliser contre un mur ou il faut l'utiliser au début d'un duel pour vraiment gêner l'adversaire. Sur PC, très clairement, il y a plein de gens qui pendant une légèreté de pipe et ça n'est même pas de tirer dessus tellement ils se disent qu'ils ne vont pas réussir à le toucher. Donc, c'est quand même un sort très très intéressant. C'est un escape qui n'est pas instantané comme le Serpenté de Maldamba qui permet d'être imbune dégâts et imbune contrôle instantanément mais vous irez beaucoup plus loin qu'un Serpenté avec une légèreté. Ça permet aussi d'atteindre certaines hauteurs et c'est très très fort en duel 1 contre 1 contre des personnages, contre des joueurs qui ont du mal à viser. La potion de soins, 7 secondes de cooldown. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que ce n'est pas assez. En tout cas, c'est un soin à 1000 que vous pouvez lancer sur vos alliés ou sur vous. N'oubliez pas, cette potion, vous pouvez la relâcher, vous pouvez déclencher prématurément, c'est-à-dire recliquer sur la touche. Et là, paf, va s'ouvrir une énorme notion chez vous. C'est-à-dire que les gens, les abrutiques qui disent « Ouais, mais si je joue en Droxus, Mi, Vivi, Drogos, tu ne pourras pas me soigner avec Pip. » « Mais non, connard, on peut te heal parce que je peux appuyer sur la touche potion de soins au moment où tu es en l'air. » « Je la lance en l'air. » Et si j'ai un rayon de potion de soins un petit peu plus élevé, c'est vrai que potion de soins de base, c'est compliqué, mais normalement, vous arriverez à soigner les gens qui sont en l'air. Et vu que vous pouvez avoir un reset de la potion de soins si vous soignez deux personnes quasiment instantanément, vous pouvez lancer deux potions à 1000. Alors là, vous allez me dire « Ouais, c'est pas mal. » C'est mieux que la plupart des healers du jeu, en fait. Si tu lances deux potions sur un Drogos en l'air, il s'est fait heal à 2000. Furia, pendant ce temps-là, elle n'a lancé qu'un seul clic droit, elle a heal à 1500. Une série, ça a heal à 1800. Elle a pas heal à 2000. Donc, vous avez une possibilité de soigner les autres et soigner les gens en l'air. N'oubliez pas, vous pouvez relâcher la touche. Pareil, au niveau du Mojo Maléfique, l'ultimate de Pip. Alors, je vais vous donner quelques conseils sur cette ulti. Vous lancez une fiole étrange qui atteint une zone de 40 unités. Donc, déjà, c'est un rayon puissant. Notez que ce sort passe à travers les shields. Si vous le tapez juste avant le wall d'Atlas, par exemple, vous allez quand même transformer Atlas en poulet. Si vous le lancez à travers le mur d'Atlas, là, par contre, le sort disparaîtra. Elle inflige 200 dégâts et transforme les ennemis en poulet sans défense pendant 4 secondes. Ils ont alors 1500 PV, mais retrouvent leur état initial à la fin de la transformation. S'ils survivent, l'effet dure toujours au minimum 2 secondes. Ça veut dire que si vous prenez résilience, le sort résilience 2, si vous prenez résilience 3 même, vous ne réduirez pas le délai de plus de 2 secondes. Donc, on passe de 4 à 2 secondes. C'est comme l'ulti MIV, l'ulti Moji, l'ulti... MIV, Moji, Pip, et il y en a un autre, mais j'ai perdu le nom. Bref, même si l'ulti MIV, vous allez me dire, ce n'est pas un contrôle. C'est considéré quand même comme une sorte de blind. Donc, on peut le réduire de 2 secondes. Ce que je vais vous dire avec ce sort, c'est qu'il faut toujours le lancer. Quand vous êtes Pip Catalyst, vous pouvez le lancer tout seul. En 1 contre 1 pur, vous aurez le temps de tuer la personne. Notez aussi que pendant que vous êtes en forme de poulet, c'est important de sauter quand vous êtes à côté d'un mur. Vous allez gêner la visée de l'adversaire puisque vous allez sauter plus haut et en général, les gens peuvent arriver à survivre. N'oubliez pas d'utiliser le payload comme une protection et si vous entendez l'ulti Pip partir, certains personnages ont le temps, comme Baric, par exemple, ou Ash ou Fernand... Enfin, Baric, Ash, ont le temps de déployer leur shield avant d'être transformé. Et ça, ça fera toute la différence puisque si vous faites votre barricade juste avant, vous pouvez passer d'un côté et de l'autre de la barricade en forme de poulet et survivre. Pareil comme un Atlas. Atlas face à Pip, si vous avez le bon réflexe, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas être en train de shot parce que sinon, vous ne pouvez pas déployer votre rôle. Vous avez le temps de déployer votre rôle contre un Pip pour l'empêcher. Même s'il vous transforme en poulet et qu'il fait péter le poulet juste devant le portail, juste devant son mur, vous allez être transformé mais vous serez de l'autre côté et vous pourrez passer de l'un et de l'autre quand Pip essaiera de venir vous toucher. Bref, le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous jouez Pip méga potion et Pip médecin de bataille, ne balancez pas le mojo maléfique sur une unité en espérant la tuer tout seul. Vous n'avez pas assez de dégâts, en tout cas, vous avez un peu moins de dégâts qu'avec Pip Catalyst. C'est beaucoup plus facile avec Pip Catalyst de tuer quelqu'un transformé en poulet pendant 4 secondes. Et même que Pip Catalyst, en 2 secondes, a le temps de tuer quelqu'un, faites bien attention d'avoir des munitions au moment où vous transformez les gens en poulet. Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est que donc, si vous êtes Pip médecin de bataille et méga potion, il faut toujours lancer l'util quand vous avez des alliés qui vont pouvoir taper dessus. Ça vous aidera à les tuer. C'est un énorme ultimate en début de partie car les gens ne peuvent pas toujours rush Résilience en début de partie et même Résilience 1 n'est pas suffisant pour survivre. Notez que si vous avez un bon focus, personne ne survit à une transformation poulet. Je dis bien personne. Résilience est un choix intéressant contre Pip, mais ne vous permettra pas de survivre à 100%. Si toute une équipe tape le poulet, personne ne survit. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes avec un Pip ou contre un Pip, vous positionnez safe parce que ce n'est pas parce que vous avez Résilience 2 que vous survivrez à l'utilipip la plupart du temps. Vous survivrez quand les gens ne jouent pas très bien et quand il n'y a pas un bon focus, mais très clairement, ce n'est pas la solution miracle Résilience 2. Donc, faites attention à ça. Je le dis et je le répète, si vous entendez un ulti Pip dans votre équipe qui a été lancé, tapez les poulets bordel de merde. Vous pouvez one shot des gens, peut-être une à deux personnes. Essayez de taper la même cible aussi pour être sûr au minimum d'en tuer un parce que deux secondes, c'est très rapide. Voilà, c'était pour préciser un petit peu le fonctionnement de ça. On va passer maintenant au talent. On a évoqué les trois. Moi, je vous conseille Pip et de sein de bataille et Pip catalyseur un petit peu moins méga potion cette saison. Maintenant, on va parler des decks. Alors, les decks, il y en a plein, mais alors, plein, mais alors, beaucoup, 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 beaucoup de decks. Vous pouvez faire énormément de mélanges. En fait, quand vous jouez Pip, vous êtes un alchimiste IRL. Vous faites ce que vous voulez avec le deck. L'important, c'est que ça aille avec vous. On est vraiment sur un personnage qui de toute façon est détesté. Ça ne va pas être facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours « Iker, ça fait chier quand je joue Pip, je me fais insulter. » En même temps, c'est un personnage skillé. Donc, les trois quarts des gens qui jouent Pip ne le jouent pas forcément très très bien. C'est sûr que si vous ne jouez pas bien Pip, au début, entraînez-vous en casu et après, vous pourrez le sortir en enquête. Mais bref, on est sur un des personnages où les cartes de decks sont vraiment toutes très intéressantes. Prenons par exemple le principe de bienfaiteur. Vous profitez 20% des soins de la potion de soins si elle touche un allié, mais pas vous-même. Extrêmement fort, c'est donc votre A qui va vous permettre de vous auto-soigner sans avoir eu besoin de le mettre sur vous. Extrêmement pratique quand vous entonnez un joueur de team play. C'est-à-dire qu'on va mettre le heal à 1000 sur quelqu'un et nous, on peut recevoir par exemple un petit heal à 600 si on met 3 points, un heal à 800 si on met, voilà, et un heal à 1000 si on met 2 points dedans. Notez que je n'ai jamais essayé si ça fonctionnait avec Pip mégapotion, c'est-à-dire on prend un pip mégapotion et il a quelqu'un à 2000. Est-ce que là, on reçoit 400 ? C'était juste pour ceux qui auraient testé. Je n'ai jamais testé. Mais bref, carte que j'adore dans Pip-Bets Saint-Bataille puisque ça peut permettre d'avoir un petit peu ce qu'on a dans les mécaniques de Genos, les mécaniques de Maldamba, les mécaniques de beaucoup de healers, Io, Furia. Je heal quelqu'un d'autre et je m'auto-heal un petit peu. Mais je n'ai pas besoin d'un auto-heal énorme. Je peux me suffire de 3 points dedans puisque il a 600 toutes les 7 secondes pour moi-même. C'est suffisant quand on joue support. Et puis au pire, on peut garder la potion pour soi. Ça, il n'y a pas de souci. On se healera pas de 1600, mais on se healera de 1000. Donc, c'est une carte qui est versatile, qui est une carte qu'on aime beaucoup quand on est support pour avoir un petit auto-heal et pour pouvoir garder les potions pour les autres tout en recevant un petit peu de soin. À l'inverse, quand on ne prend pas cette carte, on est toujours un petit peu le cul entre deux chaises quand on est support parce qu'on ne sait pas si on doit garder la potion pour soi ou la potion pour les autres. Un peu le défaut de mal d'en bas avec la gourde. On a du mal à se dire si la gourde, on la garde pour soi ou si la gourde, on la met pour les autres. Donc, c'est une carte très intéressante. Le rayon de potion de soin augmente de 8%. Bon, moi, je suis un grand fou. Je prends généralement cette carte à 5 points, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Si je devais me faire me faire alors j'essaye de trouver des termes compliqués, me faire justice, me faire essayer de trouver est-ce que c'est une erreur. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément obligé d'avoir cette carte à 5 points. Vous pouvez la mettre à 4 dans certains de mes decks elle est à 4, dans certains de mes decks elle est à 5. Peut-être même à 3, c'est peut-être suffisant. J'exagère peut-être un petit peu sur cette carte, mais je la trouve extrêmement forte puisqu'on le rappelle que la potion passe. Vous pouvez réenclencher, donc c'est une sphère, donc j'augmente le rayon de ma sphère, ce qui fait que je peux heal 2 personnes à la fois. Je peux heal quelqu'un qui est en l'air, je peux heal etc. puisque je vais lancer la potion et au moment où la potion me semble à portée de mon allié, j'appuie sur Q, ça fait la sphère de heal et ça heal l'allié. Donc la potion de soin en rayon augmenté, c'est très fort avec méga potion et c'est très fort avec pipe médecin de bataille. Puisque, je vais vous le dire tout de suite, avec pipe médecin de bataille, le heal le plus important reste toujours la potion. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu ne joues pas méga potion dans ces cas-là ? C'est parce qu'en fait, le clic gauche est quand même très pratique dans beaucoup de situations quand tu n'as plus de potion et que pour moi, une potion à 1000, c'est déjà suffisant et je n'ai pas besoin d'une potion à 2000. Mais il faut retenir que dans pipe médecin de bataille, le heal le plus important, ce n'est pas le clic gauche, c'est bien comment vous allez utiliser votre potion. Donc ça, c'est vraiment très important de le retenir. C'est pour ça que dans pipe médecin de bataille, je mets beaucoup de poids dans le rayon car je considère que c'est mon Q le plus important et pas mon clic gauche. Potion de soin augmente la vitesse des alliés atteints de 6% pendant 3 secondes. C'est l'un des meilleurs stéroïdes de vitesse de déplacement du jeu à l'heure actuelle. Tout simplement parce que vous pouvez lancer deux potions et que plus vous allez avancer dans la game, plus vous allez pouvoir en lancer. Et ça devient phénoménal puisque ça devient 30% quasiment en permanence sur vos tanks, sur vos alliés, etc. Donc c'est une mécanique importante. Le problème, c'est que où putain on fout cette carte dans le bec ? Donc comme je l'ai dit, c'est compliqué. Moi, je n'arrive pas à la caler mais c'est une carte très intéressante et beaucoup de gens me disent Iker, pourquoi tu ne joues pas cette carte ? Elle est forte ? Oui, je sais qu'elle est forte. J'en ai conscience mais comme on le dit souvent, on ne peut pas tout prendre car là, on est sur le petit pip alchimiste et il n'a quasiment que des cartes intéressantes. Donc cette carte de soin, pour moi, il faudrait que je crée un deck où je la mets. Je n'ai pas de place pour la mettre vu que j'ai deux decks de pip heal, je vais changer celle-ci et je vais essayer de vous faire un deck où je pourrais la caler peut-être quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose comme ça, il faudrait que j'essaye. C'est difficile de l'avoir à 5 points. J'ai réduit mon rayon. J'ai mal au cœur. J'ai réduit ici cette carte. Ça serait un peu un mix d'un petit peu entre les deux. Donc, c'était pour préciser cette carte-là. Elle est forte, je sais. Le temps de recharge de potions de soins diminue de 0,6 pour chaque allié atteint. Extrêmement fort puisque si vous soignez deux alliés en même temps, c'est en général deux alliés, c'est pour ça que je dis deux mais vous pouvez soigner trois alliés, vous aurez quasiment récupérer le sort instantanément. Il y a le 5 secondes, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire qu'il y a un CD de 5 secondes sur le fait. Donc, si tu lances une potion et que tu en lances une deuxième, tu n'as pas une troisième potion. Tu n'en auras que deux. Mais vu qu'on va jouer souvent chronos 3 avec pipe heal et pipe méga potion, en fait, on l'a quasiment tout le temps cette carte. Donc, c'est pour ça que cette carte-là, je pense qu'avec méga potion et chronos rush, peut-être que 3 points seraient suffisants mais peut-être pas 4 ou ça. On n'a peut-être pas besoin de 4 ou 5 points dans cette carte. Il faudrait faire des calculs mathématiques mais je pense que c'est plutôt une carte à 3 points quand on est bon et qu'on va rush chronos de très très vite. Si vous ne voulez pas rush chronos de très très vite, vous pouvez peut-être prendre cette carte à 4 ou 5 points. Ensuite, on arrive aux cartes de la légèreté. Comme on l'a dit, ça reste un très très bon escape. La légèreté dure plus longtemps. Vous récupérez 60 PV par seconde pendant la légèreté. Bon, c'est un soin qui, mine de rien, à la fin est à 300 mais bon, en général, on considère que pipe a suffisamment de soin pour ne pas prendre cette carte. Votre vitesse de saut augmente de 10% de plus pendant la légèreté donc vous pouvez sauter plus haut ce qui va permettre par exemple sur des maps comme plage de serpents de monter sur certaines auteurs plus facilement, etc. Votre et la légèreté se recharge plus vite pour avoir la légèreté souvent. Là, les cartes de pipe catalyst que moi, j'aime beaucoup. Cette fameuse carte qui est très très forte qui permet de récupérer une munition, d'avoir le fameux clic gauche, clic droit, clic gauche et de pouvoir faire en autodéfense quand même plus de 1352 dégâts assez rapidement sans avoir à besoin de recharger. Et fiole explosive ralentie de 0,25 secondes de plus. Fiole explosive se recharge plus vite et enfin, vous obtenez 10% de drain de vie contre les ennemis ralentis par la fiole. Carte qui est un peu broken en S5 puisque vous pouvez monter jusqu'à 540 de drain de vie et ce qui vous donne un autre, un troisième, une deuxième mécanique de heal tout simplement à 50%. Donc, vous pouvez vous heal beaucoup grâce à cette carte. Avec cette carte-là cumulée, ça fait vraiment beaucoup de soin. Ensuite, on a en dessous de 50%, vous recevez du soin en plus pour monter à 25. Votre vitesse augmente de 3%. Chaque immunisation a une temps de recharge de 8%. Et enfin, le temps de recharge de potions de soin diminue de 0,1 seconde. Chaque tir d'arme réussit. Ce qui peut être intéressant sur Pipe Catalyst pour pouvoir récupérer votre Q et pour pouvoir jouer avec un pote ou avec un off-tank pour pouvoir lui remonter sa barre de vie de temps en temps. Quand les gens jouent avec le fait de se mettre à couvert et ne pas être sous-cautérisé, c'est très très fort parce que tu vas pouvoir lancer une potion toutes les 4-5 secondes sur un de tes alliés à 1 000 et c'est très 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 fort. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes pétées. Donc maintenant, il faut faire des choix et je vais vous donner mes choix à moi. On commence par le Pipe Médecin de Bataille. Mon deck de Pipe Médecin de Bataille et ce deck-là, je le joue tout le temps. Donc comme je vous l'ai dit, je prends l'auto-hill à 3 points que je trouve extrêmement pratique puisque comme ça, je n'ai pas à me poser la question. S'il garde la potion pour moi ou pour les autres, je la balance tout le temps pour les autres et comme ça, j'ai un peu d'auto-soin pour moi. Le rayon à 32 est largement suffisant. La carte ici est peut-être trop forte. Il faudra peut-être que je la diminue puisque vous réduisez de 30% avec Chronos 3 à un sort de 7 secondes. 30% d'un sort de 7 secondes, ça fait... Je suis nu en maths, ça va être compliqué. 2,1 secondes. C'est ça, non ? C'est peut-être ça. Et vous réduisez donc à 4,9. 4,9 moins 3, ça fait que si vous ne soignez qu'une seule cible, vous avez 2 secondes à attendre. Voilà. Et si vous touchez 2 cibles, vous l'avez instantanément. Donc peut-être que cette carte-là à une 8 serait suffisant. À 3 points serait suffisant finalement quand tu as Chronos 3. Quand tu n'as pas Chronos 3, ça, c'est bien sûr, c'est plus fort. Donc voilà. C'était juste histoire de... Je réfléchissais mathématiquement, mais je pense que 3 points, je vais peut-être retravailler ce deck et mettre que 3 points là pour pouvoir mettre plus de points ailleurs. Par exemple là, qui peut être intéressant ou alors aller chercher la carte de vitesse. Mais le problème, c'est que la carte de vitesse à 2 ou 3 points, c'est comme si tu ne la prends pas. Il n'y a pas grand intérêt. Bref, on a annulé, on va laisser le deck comme ça. Je ferai des tests bien s'il y a un peu. Donc cette carte-là à 5 points, à voir, comme on l'a dit, c'est 3, 4 ou 5 points minimum dans cette carte. Cette carte-là, c'est 3 points minimum quand on joue médecin de bataille ou méga potion. Et voilà. Donc le deck, vous voyez l'auto-heal. Ça, parce que j'aime bien avoir le clic gauche qui me permet de jouer offensivement. Alors bien sûr, il faut essayer de toucher de temps en temps avec le clic gauche. Pip médecin de bataille est l'un des heals les plus difficiles du jeu à partir du moment où vous arrêtez de faire que heal. Si vous faites que heal, le perso est relativement simple à jouer. Mais la difficulté avec pip médecin de bataille, c'est d'arriver à DPS et à heal en même temps. Donc, de ne pas forcément remonter tout le temps la barre de vie. Le mec a perdu 50 HP, tu lui remontes la barre de vie. De plutôt, à ce moment-là, tirer offensivement et de dire, ce n'est pas grave, mon tank, il a 3500 HP, c'est bon, je ne suis pas obligé de le remonter. Je vais plutôt essayer d'aller taper quelqu'un. En fait, il faut vous trouver des moments où vous pouvez taper. C'est en ça que vous allez gagner. Très clairement, pip médecin de bataille, je l'ai énormément joué en S5. J'ai un winrate de merde, je dois avoir un winrate de 20-25%. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas, on ne fait pas assez de dégâts. En fait, les healers, les supports, ce n'est pas les healers qui font gagner les gameurs en enquête, ce sont les supports, ce sont les personnages qui infligent du dégât. Furia, par exemple, Grover sont deux des meilleurs supports. Corvus est très fort parce qu'il peut relativement taper. Il est assez safe, il a son TP, mais surtout, il pocket heal énormément en début de partie, le flanker et l'off-tank, ce qui les rend très agressifs en début de partie. Donc là, à l'inverse, c'est quand même beaucoup de heal. Mais bref, en gros, il faut taper, taper, taper. Et donc, médecin de bataille, pip médecin de bataille n'est pas forcément le meilleur support du jeu, c'est le meilleur healer. C'est un des meilleurs healers du jeu. Donc après, c'est à vous de voir, mais essayez, je dis bien, essayez d'appréhender et de taper plus. N'oubliez pas non plus en late game, quand vous êtes à 13 minutes de jeu et que vous avez un allié qui est sous-cotérisé, est-ce qu'il vaut mieux faire un clic gauche sur lui ou un clic gauche sur l'adversaire ? Eh bien, il vaut mieux faire un clic gauche sur l'adversaire. Votre clic gauche est à 600, le heal, il sera à 75. C'est à chier 75 de heal. 600 sur un adversaire, c'est énorme, même si c'est un tank. Ça représente un dixième de CPV. 75 de heal. Si c'est un tank que vous êtes en train de heal, vous ne représentez pas un dixième de CPV. Ça ne représente pas un dixième. Un dixième, il n'a pas 750 PV. Donc vous voyez la différence, il faut vraiment que vous tapiez. Quand vous savez que votre allié, de toute façon, il est mal parti, il ne survivra pas, tapez au lieu de vouloir soigner à partir de la douzième, onzième, douzième, treizième menu de jeu jusqu'à la fin de la partie. Tapez plutôt que de vouloir soigner. Ce sera beaucoup plus efficient et ça, c'est important de le noter. On passe maintenant à Pip Mega Potion. Donc Pip Mega Potion a un deck qui ressemble drastiquement au deck Pip Pédecin de Bataille, sauf qu'on va mettre plus de points là-dedans. Et enfin, on arrive au Pip Catalyzer où j'ai deux decks à vous montrer. Le deck, c'est le deck Full Drain de Vie que j'aime beaucoup, qui est très agressif, qui est basé sur le fait qu'en début de partie, quand tu tapes quelqu'un, tu vas te soigner. On va quand même prendre 4 points dans le temps de recharge de Potion de Soin qui permet de soigner son off-tank et de tenir et de récupérer la Fiole Explosive très très vite. Vous allez rush chrono et vous aurez tout le temps votre clic droit de up qui va vous permettre de spammer les slows. Notez que le slow est puissant et surtout notez que le drain de vie est très intéressant. C'était une carte à l'époque où on jouait Pip Catalyste à niveau pro qui était à 3 points. Mais aujourd'hui, vu que l'anti est très faible en début de partie, ça c'est phénoménal et ça permet à Pip d'écraser le début de partie face à à peu près n'importe quoi. Il est très difficile à faire tomber si vous maîtrisez le fight et la légèreté. Donc, avec le Pip Catalyzer, comme on l'a dit en début de partie, est beaucoup plus fort contre des personnages qui bougent peu et qui restent au sol. Pip Catalyzer est un énorme counter je trouve à Tyra par exemple. Et on va passer au deck mobilité. Alors, le deck mobilité, c'est un deck où vous allez jouer sur la légèreté. Donc là, il faut que vous maîtrisiez la légèreté. Il faut que ça soit une map qui correspond à la légèreté. Binjolay, ce n'est pas tout à fait une map qui correspond à Pip Mobilité. Donc, faites attention où vous jouez ce truc-là. Mais en gros, vous allez avoir votre légèreté très souvent. Ça vous permet d'avoir votre légèreté et qu'elle dure très longtemps. Et face à beaucoup de joueurs, typiquement une Tyra jusqu'à un certain level, tu défonces littéralement une Tyra. Bon, peut-être pas sur console avec l'aide à viser, mais tu défonces Tyra quand tu pars dans tous les sens comme ça. Tu défonces les cassis, des trucs comme ça. Parce que tu les slow. Il faut bien évidemment garder votre catalyst au moment où elles vont utiliser leur roulade ou leur dash pour les punir. Et après, une fois qu'elles sont slow et vous êtes toujours en légèreté car vous la faites durer très longtemps, vous allez gagner vos duels. En fait, c'est un très bon moyen pour gagner ces duels avec Pip. Mais comme on l'a vu, on n'a pas les cartes de catalyse donc vous aurez, vous devrez faire attention. Vous n'avez pas de drain de vie, vous n'avez pas la récupération du clic droit donc utilisez-le au bon moment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des decks. Voilà, il y a un milliard de decks possibles sur Pip. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un Pip qui a un perso qui n'a jamais été considéré comme étant un bon perso à niveau pro à part comme je l'ai dit à l'époque du Pip catalyste où on jouait plutôt ce deck-là sur Pip à l'époque où il était joué à niveau pro. Cette carte n'existait pas mais on jouait cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là à 3 points je crois. On jouait cette carte-là et on mettait cette carte-là à 5 points et on prenait l'auto-heal quand on est en dessous d'un certain seuil de PV, on le prenait. Des bisous ? On se retrouve tout de suite pour le gameplay. Alors le gameplay, bon, je me suis dit est-ce que je fais un gameplay moi de Pip médecin de bataille ? Je me suis dit non. Donc j'ai demandé à un joueur que je connais bien qui joue beaucoup Pip de me faire une vidéo de Pip catalyste pour qu'on puisse commenter une vidéo de Pip catalyste et que je puisse vous donner mon avis dessus. J'avais oublié de changer la scène, désolé. On est parti dans le gameplay de Pip catalyste. Ici, vous le voyez, on est dans une compo avec énormément de sustain. En début de partie, on a Ceris, on a Buck, on a Pip. Contre l'équipe adverse, nous avons seulement une petite Ray des familles. Alors Ray counter quand même un petit peu Pip puisque Pip fait plus de 275 de dégâts par shot. Buck également. Donc ici, Ray ne sera pas facile à tuer. On va regarder un petit peu le deck de Hydejet, membre de la Rekki Ice, l'équipe de Laker TV. qui va d'ailleurs faire de la PFCL qui va reprendre bientôt avec donc le deck basé sur la légèreté et la vitesse avec l'auto-heal à 4 points. Enfin, l'auto-heal, ce n'est pas l'auto-heal, mais c'est le heal augmenté quand il est sous un certain seuil de vie. Ça permet à Pip de se soigner à 1240 au lieu de 1000 avec sa potion. Allez, on est parti au niveau du kart du deck. le tir filet augmente votre vitesse mais il n'a pas pris le heal sur le tir filet donc ce n'est pas forcément un bug très early mais vu qu'il a la vitesse sur le tir filet c'est assez rigolo. C'était une mécanique que j'avais déjà vu utilisé il y a très longtemps. Alors, on est sur dôme glacé. On va attaquer sur le flanc ici. On attend de prendre la bonne décision. On arrive dans le dos de Ray qui n'a absolument pas vu le pipe et qui avait utilisé son F donc elle est morte. Là, vous voyez la légèreté qui pose beaucoup de problèmes à Chaline pour pouvoir réussir à le shot. Zinn qui retourne sur le pipe et qui réussit à le tuer pendant que le bug fait le kill. Là, c'est un petit peu dommage. On était dominant du côté de l'équipe de pipe mais ça ne se passe pas forcément si bien que ça. Ça y est, on réussit à prendre le kill sur la Inara et on a ce qu'on appelle l'AFK tank sur le point. Tous les tanks sur le point, les quatre. C'est pas beau ça. On notera que Jet joue à motivation et résilience pour pouvoir réduire les contrôles. De Inara, de Rome si l'ulti. On va chercher le Chaline ici et on met la pression sur le... La Siris qui a du mal à tenir. L'ulti de Zinn qui n'est pas un Zinn guillotine je pense. Non. La petite potion pour les autres. Ok, le counter qui est utilisé par Zinn. Là, il ferait mieux de partir sur la gauche avec la Siris il aurait mieux fait il aurait ouvert son angle ça aurait été plus facile. L'ulti qui est claqué la transformation poulet hop vous voyez qu'il est récupéré avec l'ulti. Là, il peut essayer d'aller chercher le Chaline. Bien joué, très bon shot. Le petit saut le long du mur qui permet de sauter beaucoup plus haut. Il faut tuer la Inara d'abord quand elle n'est plus sous grasse maternelle même si c'est une Inara cripple j'ai l'impression oui c'est une Inara qui fait ça. Il la slow un tout petit peu trop tôt dommage là où il n'est pas passé là le Chaline est trop avancé il va mourir. Bien joué. Bien joué on a réussi à prendre le point du côté de l'équipe bleue donc là on va réussir à push là vous voyez on essaye de poke le Rome bien sûr mais le but n'est pas de taper Rome en priorité c'est de taper plutôt le Zine si on peut attention il y a une Inara qui s'approche donc là il faut utiliser la légèreté. Alors ce que je trouve le défaut du deck légèreté c'est qu'il n'a vraiment pas son catalyse qui dure très longtemps vu que forcément ça dure 4 secondes et il a 7 secondes 8 secondes dessus de CD très bon ulti là il faut le faire non dotable voilà là ça montre voilà que Pip Catalyst peut quasiment tuer le poulet tout seul là ce qui est un peu moins le cas des autres non il est là hop allez le payload qui continue d'avancer la légèreté pour aller mettre la pression sur la ray bon le Zine va mourir ah non on n'a pas eu le temps de le taper à la fin du counter bien joué très bon shot oh très bon move là pour éviter l'ulti de Rome si au cas où il était touché seul la potion pour heal le Makoa comme on l'a dit c'est important vous pouvez heal vos alliés avec Pip ah très bon kill dommage dommage parce qu'il avait bien mis les dégâts sur le bah là il est sans légèreté le problème c'est de finir une légèreté dans une position où il pouvait se faire art focus par les gens qui étaient sur la hauteur c'était dangereux bon ça sert à rien que t'essayes de survivre mon grand faut que tu meurs voilà il faut relever son shield et mourir simplement pour pouvoir repop notez Illuminae 3 du côté du bug il aime vraiment pas le 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 rom k dash ils sont trop avancés là l'équipe rouge c'est dommage là parce qu'en fait là le problème c'est qu'il veut trop flank et donc son équipe joue pendant très longtemps en infériorité numérique c'est dommage il aurait dû y aller un tout petit peu plus tôt ça aurait été mieux là ils sont morts et ils vont réussir à défendre c'est vrai que sur cette map la légèreté améliorée est vraiment très très forte parce qu'il y a vraiment beaucoup de murs où on peut avoir le boost du saut qui est extrêmement cool motivation résilience bah moi avec ce deck là de pipe je partirais quand même sur chronos pour avoir mon catalyste qui reviendrait 2,1 secondes plus vite parce que de base on a quand même un long cd dessus moi je partirais quand même sur chronos sur ce pipe là ok au niveau du reste on a une rake à chronos pas encore de motivation et on est sur un shaline qui a broyeur pour pouvoir casser les shields je pense qu'il avait raison d'ailleurs c'est un makoa léviator ce qui est plutôt rare faut le souligner et il y a quand même beaucoup de broyeur ça c'est plutôt une bonne prise de décision pour pouvoir casser le shield de machin chouette mais il faut aussi que vous preniez résilience vous voyez que là l'erreur c'est qu'il n'y a pas de résilience pas de résilience pas de résilience pas de résilience ce qui fait que voilà le gros problème de Inara Cripple si l'un des défauts de plus c'est que contre pipe tu peux l'utilis quasiment tout le temps sauf quand t'es l'utilis donc c'est très facile d'utiliser une Inara Cripple et c'est un très mauvais choix de pique quand on est face à un pipe quand on est face à une bogie par exemple aussi là on voit le heal de Ray qui est quand même très solide elle a même pas encore appuyé sur l'ulti Ray il va peut-être falloir qu'elle le fasse ah si elle le fait pas là c'est dommage non elle le fait toujours pas ah dommage Ray qui n'a pas vu son allié là elle aurait pu tellement carry le fight elle a carry le fight relativement mais sans claquer l'ulti c'est assez étonnant c'est là qu'on voit la puissance de Ray tout de même elle aurait pu sauver son Chacha mais dommage ah là c'est chaud utilise la légèreté pour atteindre la hauteur le F qui est utilisé faut descendre faut descendre fallait descendre parce qu'on sentait que le Chaline allait lui tirer dessus dans l'arrière l'ulti très très bien fait de la part de Rome il a été intelligent le Lando il a claqué son outil ça lui a permis d'éviter de perdre son shield par contre là ça pue on sent les les enchaînements de kill les délais kill ils étaient pas synchro là et donc ça va permettre à l'équipe rouge de marquer le deuxième Puntos là c'est la légèreté qui a duré longtemps qui l'a sauvé ça sera suffisant oui le petit shot à la fin du counter très important de le connaître ce petit shot pour ne pas renvoyer de coup et être capable de tuer ah ça va pas passer ça va passer très bon grab ulti Ray qui est calé sur le home ah l'ulti series va faire le café là le catalyse qui slow et le kick qui est fait sur Ray bien évidemment focus Ray en priorité beaucoup trop fort comme personnage le zin a fait le ménage derrière il faut rentrer dedans là très bon grab du makoa voilà quand on a un bon shot on arrive à shot de très très loin avec Pip c'est pas moi je qu'ils a un peu cogné la tête ah là les GRT qui durent longtemps ça fait bizarre moi ça me fait bizarre parce que j'ai quasiment jamais joué ce leg j'ai dû le jouer une ou deux fois une fois ça c'est dur c'est dur pour Shaleen de toucher le Pip dans ces cas là on réussit à prendre le kill sur Rufus Réfus il s'appelle voilà voilà oh je suis ouais 50 secondes de la fin pas un grand fan de cet ulti surtout qu'ils sont en défense le payload a pas du tout avancé donc c'est c'est juste pour le fun on va dire comme ulti après Pip s'il lance sa potion pour hit ses alliés il monte son ulti plus vite c'est un peu comme un gros qui va à la fois soigner avec son totem et à la fois taper avec son arme ça fait qu'il monte son ulti plus vite là il fait exprès de ne pas bouger pour ne pas être entendu il avait pas vu où était le Chacha c'est compliqué c'est compliqué à l'oreille puis il faut beaucoup jouer Shaleen pour essayer de savoir à peu près où il a pu se mettre il pensait qu'il s'était mis sur le côté c'était bien pensé contre le mur pour attendre le heal d'oreille mais c'était pas le cas là faut reculer ma petite Siris faut pas que tu meurs maintenant ça serait dommage à la F ok le retour de Pip attention faut pas mourir le superbe Grab il va pouvoir Volute il faut le poursuivre après il a bien joué il a survécu là il peut essayer d'aller chercher la backline c'est vrai le Makoa qui meurt il y a eu le F de 217 de dégâts seulement à cause du F de Ray ça pue il faut vite qu'il a par là voilà non moi j'aurais pas été là le problème c'est que tu mets trop de temps à arriver dans le fight ce qui fait que là t'aurais pu perdre un allié donc moi j'aurais pris j'aurais vraiment été plutôt là-haut là-haut pour jouer sur la hauteur parce que là t'arrives et t'arrives tu vois Shaleen peut pas se calmer enfin Shaleen galère quoi alors que là tu te mets à son égal enfin même si t'as ta légèreté donc ça va mais tu te mets quasiment à sa hauteur et c'était à mon avis très risqué là on a vu que Shaleen il a mis une flèche il a appliqué Cauteriser mais que derrière c'est avec son explosion et l'explosion du clic droit qu'il a retouché pip et donc le Cauteriser s'est enlevé ce qui fait qu'il s'est auto-heal vraiment à beaucoup donc c'est pour ça que les persos qui ont des cadences de tir lentes faut pas croire mais le Cauteriser il est difficile à appliquer sur des personnages qui tirent tout le temps comme Koga Talus Vivian Tyra elle réapplique le Cauteriser tout le temps ce qui est pas le cas de Julian aussi parce qu'elle réapplique avec son dash avec son Q avec son clic droit là on voit que Shaleen c'est compliqué parfois parce que là il avait pourtant touché Pip mais Pip c'est quand même auto-heal au maximum alors est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'il s'est bien passé 1,5 secondes vous pourrez regarder mais il C.I. il a vraiment à beaucoup le Pip donc ce qui fait qu'il était pas sous-cautérisé donc c'est un peu le défaut de Shaleen je trouve c'est qu'il a une cadence de tir qui est tellement lente qu'il faut vraiment rater aucune flèche si on veut appliquer Cauteriser longtemps sur quelqu'un et voili voilou on est parti nouvelle manche de partout donc vous voyez un très bon dueliste mine de rien Pip Catalyst c'est je dirais que ce deck là correspond bien à la map aussi et à Cerise parce que Cerise c'est un perso qui il énormément au début de partie donc vous n'êtes pas forcément obligé de vous tenir et puis vous avez déjà de toute façon vous êtes déjà semi-indépendant avec votre potion donc après c'est à vous de voir si vous voulez avoir le Catalyst plus souvent et le drain de vie sur le Catalyst bien joué c'est le gros défaut de Ray Ray doit avoir son ulti et je crois qu'elle a claqué son ulti pas pour sauver Shaleen elle aurait dû là vous voyez que là quand vous n'avez pas les munitions vous n'arrivez plus à tuer quelqu'un qui a résilience suffisamment de résilience il a résilience 2 ça suffit et que vous avez besoin un petit peu des autres là il a panique ulti je pense il a panique ulti résultat il n'avait pas forcément les munitions pour le tuer derrière mais normalement même en 2 secondes si vous faites ulti clic gauche clic droit clic gauche clic gauche normalement il meurt ouais c'est 780 de dégâts avec Catalyst et de base c'était 840 je crois historiquement je crois quand c'est avant son air il y a quelques années il faut aller sur le point mais il y va il aurait dû laisser le Fernando y aller dommage Fernando aucun réflexe il aurait dû appuyer sur ulti pour protéger le Pip je ne sais pas si ça aurait fait le café mais ça aurait été joli en tout cas très bon ulti qui cancel l'ulti de Makoa enfin le shield de Makoa le Zinn qui a le bon focus qui ne tape pas le Makoa et qui tape bien évidemment les DPS oui vous pouvez taper vous pouvez taper Zinn quand il counter si vous tapez derrière lui dans son angle vous pouvez même le tuer j'en ai tué un il y a quelques jours avec mon heal en tapant derrière lui derrière le counter dans le sol et en fait ça fait une AOE et vous pouvez le tuer c'est important de le savoir comme petite mécanique intéressante contre le counter ça doit fonctionner contre un reversal Landro aussi d'ailleurs mais je crois que je n'ai jamais réussi contre un reversal parce qu'en général Landro il est en l'air c'est beaucoup plus difficile en l'air là hop il ne fallait pas tirer dedans bien joué le bon timing à la sortie de la Fufu la transformation et là vous voyez hop malgré le fait qu'il n'y ait personne qui tape ça a permis de récupérer le kill malgré le fait qu'il ait résilience 2 donc il a pris Vétéran Havre tout à fait logique moi je trouve Vétéran Havre très très fort motivation il faut voir si c'est vraiment très utile si vous arrivez à souvent tuer des gens je pense qu'il n'y avait plus de catalyst c'est plus intéressant qu'il n'y avait avec un Pip heal parce que comme j'ai dit moi le problème de l'ulti quand on est healer avec Pip donc médecin de badaille c'est qu'on fait général beaucoup moins de kill à l'ulti si on est dépendant des autres là on peut faire le kill quasiment tout seul avec Pip donc c'est beaucoup plus facile puisqu'on fait 780 de shot avec le catalyst donc on fait clic droit clic gauche clic gauche enfin c'est plus clic droit clic gauche clic gauche qu'il faut faire vu qu'on fait 780 x 2 on est sûr de tuer on fait plus 2500 de dégâts donc si vous voulez tuer c'est plus quand vous jouez catalyst c'est plus vous transformez la personne en poulet vous faites clic droit dessus clic gauche clic gauche je sais pas si alors ça fait 600 150 ça fait 750 non ça marche aussi si vous faites clic gauche clic droit clic gauche ça marche aussi ça fait pile 1500 aussi donc les deux marchent en fait je suis con les deux marchent donc c'est plus clic gauche clic droit clic gauche vous allez faire clic gauche 600 clic droit 150 clic gauche 780 donc vous allez faire plus de 1500 d'ailleurs je pense pas que le poulet est soumis à l'ADR je pense pas ça serait trop fort ah la 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 jet non non jet jet carton jaune là c'est là les gens le chat enfin les viewers quel est le problème et l'ulti l'ulti là pourquoi claquer l'ulti est-ce qu'il y en a vraiment besoin non là encore tu vois tu sors du spawn ils sont 3 sous l'arche ils sont à quelques mètres de gagné il y a 3 partout là ok tu le dis là ok mais non sinon là tu le dis pas c'est un ulti c'est un ulti de peur c'est un ulti d'ego t'avais peur de mourir donc t'as appuyé sur l'ulti mais c'est pas très grave même si tu meurs c'est pas très grave ils ont pas encore gagné t'auras le temps de repop donc c'est un mauvais ulti et qui peut jouer qui peut jouer sur la victoire dans ce genre de cas notez que Serice non plus n'a pas son ult et regardez en face beaucoup plus beaucoup plus serein puisqu'ils auront leurs 5 ultis parce que bien évidemment on récupère 1% d'ulti de clés 3 secondes donc forcément Zin aura 100% lui aussi c'est un petit peu dommage je trouve tu vois là t'aurais ulti sur le rome ça aurait vraiment été propre le Zin est tuable wapapapapa non la Serice avait raison là la Serice doit pas te soigner en fait elle doit soit te soigner plus tôt soit soigner les autres parce que toi tu peux t'auto soigner Makwa qui fait le café là-bas oh la 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 il a tué les 2 carries avec son ulti ne pas se moquer de Léviathan et c'est là que vous voyez que Pip il est pas si ridicule que ça à longue distance puisqu'il a pas de perte de dégâts il fait du 600 et il peut le faire de très très loin Rey qui arrive mais Rey qui sait oh Rey qui va remourir instantanément parce qu'elle est trop proche et oui elle a voulu tenir le rome alors qu'elle aurait dû le laisser mourir et repartir avec le Shaline la Inara et tout ça tout ça là ça fait des délais kills terribles ce qui fait que il peut se dire que je vais juste cancel la monture de rome et de Rey mais on a la Siris qui meurt malheureusement ah dommage il a pas réussi à toucher le rome oh non le Catalyst je pense avec vu que tu joues pas Chronos tu dois pas le claquer aussi loin parce que si tu le rates c'est quand même une grosse paire le Poulet vraiment l'ulti Pip est l'un des ulti les plus forts du jeu il est tellement sous-estimé cet ulti même si là je pense que de toute façon il l'aurait tué sans ulti bah c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué et vous voyez il est déjà à 46% d'ulti encore what encore encore l'ulti là ok ok pourquoi pas encore l'ulti ma coco et bah voilà c'était un petit gameplay Pip Catalyst basé sur la légèreté comme je l'ai dit vous pouvez jouer ce deck là si vous avez envie essayez le si vous avez envie de jouer le deck plus classique Catalyst n'hésitez pas non plus avec le drain de vie surtout si vous avez peu de heal en début de partie ça peut être très intéressant si vous recevez peu de heal parce que vous êtes à Baélo ce sort là cette carte là fait que vous allez vous soigner de 50% de 782 dégâts par shot ce qui fait qu'en début de partie vous vous soignez vraiment très très bien sachant que vous avez votre potion aussi à 1000 que vous pouvez garder pour votre cul et voilà et puis vous avez la mécanique de récupérer votre potion pour vous ou pour un allié très très vite puisque Pip Catalyst ça met que des clics gauches en longueur de temps donc ça permet de récupérer beaucoup vos sorts des bisous ciao à demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne n'hésitez pas à liker partager et commenter et à me dire quel dég vous faites avec votre pipe je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de pipe après l'avoir joué et après avoir vu mes vidéos je vous conseille toujours de vous entraîner avant de le sortir en enquête entraînez-vous beaucoup à le sortir comme je vous l'ai dit la différence se fera si vous jouez Pip Hill sur votre capacité à DPS et avec Pip Catalyst à votre capacité à peu mourir et surtout à gagner vos duels allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada